Conseillère municipale Europe Écologie-Les Verts à Boulogne-Biancourt et on vous a découvert hier parce que l'image de votre exfiltration de la conférence de presse de Marine Le Pen a beaucoup tourné. Vous avez interrompu cette conférence de presse de Marine Le Pen, pourquoi ? Alors le but à la base c'était pas de l'interrompre, c'était de transmettre un message de la part de Vladimir Poutine à Madame Le Pen, c'était de lui dire qu'il ne comprenait pas pourquoi alors qu'elle s'affichait fièrement avec lui, d'un coup elle ne lui répondait plus. Et la question, est-ce qu'elle présidente, ça voulait dire renouer des relations avec la Russie ? Vous avez montré une pancarte en forme de cœur, comme si c'était un moment d'amour entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Vous avez donc interrompu cette conférence de presse, vous avez été sortie de manière au minimum brusque, comment vous qualifieriez d'ailleurs ce moment où vous avez été traînée hors de la salle ? Alors d'abord, pour moi c'était surprenant, c'était pas tant le moment où j'ai été traînée qu'a été violent, c'est vraiment le moment où je me suis levée et immédiatement je me retrouve au sol et en fait c'est amorti par ma tête, donc là ça a été un peu violent. Ensuite quand je suis traînée, alors j'ai vu que BFM avait repris ce que je répondais en disant le marbre de luxe ça glisse bien, mais c'est vrai en fait j'ai été traînée et puis j'ai été sortie, ça c'était pas trop violent, mais le plaquage au sol était un peu plus... Mais vous vous attendiez pas en même temps à être accueillie avec des fleurs ? Alors je m'attendais pas à être accueillie avec des fleurs, je m'attendais peut-être à être sortie de manière un peu plus progressive, parce qu'en fait je crie pas, je me lève et je lève un cœur, je représentais pas vraiment... Un cœur avec cette photo de Marine Le Pen et de Vladimir Poutine. Photo que Marine Le Pen avait décidé d'afficher fièrement sur un million de tracts et qu'elle a mis à la poubelle rapidement, donc l'idée pour nous, Collectif Ibiza, c'était que cette information ne disparaisse pas de la campagne et qu'on le remette en avant. Collectif Ibiza, vous dites, Collectif Ibiza, pourquoi ? Parce que vous vous êtes créée avec un groupe de militants, quand on a découvert que Jean-Michel Blanquer avait passé des vacances à Ibiza, et vous faites partie de ceux qu'on avait vus aussi, c'était une des images, faisant une sorte de danse en imitant Jean-Michel Blanquer avec des palmes aux pieds et en maillot de bain devant son ministère. Tout ça, ça vous fait beaucoup sourire, si jamais Marine Le Pen est élue, vous ferez quoi ? Vous continuerez comme ça à faire des happenings ? Alors j'imagine qu'on va lutter contre sa politique, parce que Marine Le Pen, c'est quand même quelqu'un qui a un projet de dire, en fait, les droits des femmes, on s'en fiche, l'environnement, on s'en fiche, et en fait, nous, on n'a pas le temps d'attendre que quelqu'un d'autre la remplace, donc il y a urgence à agir, donc on continuera d'agir, mais on est bien conscients et conscientes, et c'est pour ça qu'on agit maintenant, que ce ne sera pas la même chose, en fait, quand ce sera Marine Le Pen au pouvoir.